Allez, on va partir dans les Pyrénées où beaucoup de stations de ski ont finalement pu rouvrir leur piste ces derniers jours. Et oui, ça y est, la neige est tombée, le manteau blanc est là. Bonsoir Marie-Florentine Hulin. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Soudradio. On voit que vous êtes équipée, un chargé de communication de la station du Otacam dans les Pyrénées. Bon, il était temps tout de même, on est quand même le 1er mars. Ça, ça fait vraiment tardif pour un début de saison de ski. Oui, effectivement, la neige était un petit peu tardive. Elle est arrivée donc ce lundi en grande quantité, 70 centimètres sur notre front de neige. Ce qui nous a permis d'ouvrir en totalité notre domaine le 19 février et le 29 février. Voilà, donc tout le monde est heureux. On est super content d'avoir cette neige, cet or blanc qui recouvre notre piste. Voilà, ça y est, c'est lancé pour une petite durée, mais on prend ce qu'à apprendre. Pour une petite durée, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à quand ? Alors, on doit fermer le 10 mars, mais bien sûr, si la neige est encore là, on ouvrira encore plus sur certains week-ends courant mars. L'afflux est passé. Est-ce que vous avez eu un afflux de skieurs depuis que vous avez pu rouvrir ? Oui, tout à fait. La station du Haut-Akham est une station vraiment plébiscitée par les locaux, par les palois, par les gerssoirs. Donc, effectivement, l'affluence a été assez impressionnante ces derniers jours. Parce que j'imagine qu'arrivée à la fin février, on ne doit plus y croire que la neige va arriver. Effectivement, elle a été annoncée. On en a eu un petit peu. On a ouvert, on a fermé, on a ouvert, on a fermé. Mais voilà, elle est là. Écoutez, on en profite. Bah oui, vous en profitez. Vous avez fait comment ? En attendant la neige, vous avez quand même proposé d'autres activités. Comment ça s'est passé avant cette réouverture des pistes ? Alors, nous avons ouvert en mode sans neige. Nous avons des activités hors neige comme la montagne luge, de la Zippy Bike. C'est une traversée à vélo suspendu au-dessus du vide. Nous avons des descentes à bouées gonflables dans les airs et sur piste. Donc, le Haut-Akham est vraiment une station où même sans neige, on a de quoi faire. Est-ce que tout de même, sur fond de réchauffement climatique, justement, vous vous posez la question des futurs hivers ? Parce que bon, là, tant mieux, vous avez de la neige. Mais bon, est-ce que ça pose quand même cette question à long terme ? Je pense que ça pose la question à long terme. Le Haut-Akham a décidé il y a bien quelques années déjà, même il y a 15 ans, d'investir dans la montagne luge, qui est là depuis 15 ans. Toutes ces activités sont arrivées il y a à peu près cet hiver. Oui, c'est une volonté pour nous de se diversifier sur du 4 saisons, proposer, on va dire, des activités hors ski quand il n'y a pas de neige. Et même quand il y a de la neige, ces activités sont ouvertes. Donc, c'est un complément, même pour le non-skieur. Avec ou sans neige, et en l'occurrence, avec depuis quelques jours. Donc, tant mieux. Merci. Merci beaucoup, Marie-Florentine Hulin, chargée de communication de la station du Haut-Akham dans les Pyrénées. Puis, bonne glisse. Et puis là, vous avez vraiment la tenue parfaite pour aller faire une petite descente ou un petit slalom. Regardez l'enneigement. C'est parfait. N'oubliez pas, l'important, c'est le planter de bâton. C'est bien connu depuis quelques années. C'est parti.